Pourquoi le Sénégal a suspendu le réseau social TikTok ? La plateforme chinoise de vidéos a été suspendue dans le pays, en marge des manifestations de soutien à l'opposant Ousmane Sonko. Accusé d'être le réseau privilégié par les personnes mal intentionnées pour diffuser des messages haineux et subversifs menaçant la stabilité du pays, TikTok, plateforme chinoise de diffusion de vidéos virales, a été suspendue jusqu'à nouvel ordre au Sénégal. L'annonce a été faite le 2 août par communiqué du ministère sénégalais de la communication des télécommunications et de l'économie numérique. La décision a été prise alors que le pays et sa capitale, Dakar, sont en proie à des protestations qui ont fait suite à l'arrestation puis l'incarcération, le 30 et 1 juillet, de l'opposant politique Ousmane Sonko. Au pays de la Teranga, TikTok est utilisé par plus de 450 000 personnes, selon les données de l'entreprise israélienne Start.io, anciennement Startup. Parmi elles, 48% ont entre 25 et 34 ans, et près de 51% ont entre 18 et 24 ans. La majorité des utilisateurs, 60%, sont des hommes. Bien que l'Internet mobile soit actuellement coupé quotidiennement de 8h du matin à 2h du matin depuis le 30 et 1 juillet, le réseau social restait jusqu'ici accessible la nuit et via l'Internet fixe, ou encore grâce à une connexion par VPN. Polémique Directement critiqué pour la première fois par les autorités, le réseau social créé en 2016 par le groupe ByteDance a déjà fait polémique au Sénégal. En mars, le Rassemblement des entreprises du secteur des technologies de l'information et de la communication, Restic, une association de travailleurs indépendants et de petites entreprises du numérique, annonçait vouloir porter plainte contre TikTok auprès de la Commission de protection des données personnelles, CDP, du Sénégal. Une audition du Restic, dirigée par Moustapha Diakate, devait se tenir début juin au CDP, mais les événements liés aux manifestations ont repoussé cette échéance. Le dossier n'a pas évolué entre-temps, confirme à Jeune Afrique, Moustapha Diakate. En substance, le Restic reproche au réseau social de relayer certains contenus dont la teneur ne respecte pas les traditions en cours dans le pays ainsi que le non-respect de la législation du Sénégal sur les données personnelles, notamment celles des enfants mineurs. Le Restic se plaint aussi du stockage de contenus d'autrui dans des serveurs situés hors du territoire sénégalais. Des données qui peuvent être utilisées à d'autres fins, notamment aux fins d'espionnage, indique l'association dans un communiqué daté du 26 mai. S'il rejoint sur ce point les positions du gouvernement, le Restic a par ailleurs dénoncé le recours au blocage d'Internet.